J'ai eu la chance et la malchance de venir de Bonlieu, parce que je suis dans une ville où il se passe rien. J'ai eu la chance, quand je suis petit, de voir ce qu'on appelle le don d'estime. Ça c'est une idée que je l'ai fait. J'étais dans un concert en 80 et j'étais voir les Clash, puis j'ai découvert ce mec qui peignait à l'abond. Je me suis dit, tu n'as pas besoin de pochoir et tu peux peindre directement à l'abond, mais c'est ce qui me correspondait. Puis petit à petit, je suis trempé dans ce milieu alternatif, où tout le monde très politisé, des concerts, des squats, parce que j'étais parti de ces premières personnes, des pionniers qui ont peint dans la rue et qui ont cavé des messages, ainsi de suite. Et puis c'est comme ça que j'ai peint dans le monde entier, j'ai fait des fresques partout, dans tous les festivals. J'ai un réseau qui s'est mis en place, qui est un réseau issu vraiment de l'alternatif. Comment j'arrive au cinéma ? Moi je n'ai pas de culture cinématographique du tout, à la base. Mais c'est ça qui fait qu'en réaction, j'étais toujours passionné. C'était un manque qui fait que je me suis dit que j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître. Puis je rencontre un père fou à la locomotive, je m'attisse mon dino. Il me dit, tu devrais venir nous voir, on monte une prod et puis je me rappelle avoir écrit le scénar de Noé qui est mon premier cours. Je cadrais tout. En deux heures, j'avais pris le pouvoir sur le film. Il y a un truc en moi qui s'est comme un virus, qui s'est développé et qui fait que j'avais 15 projets de long. Et c'est comme ça que j'ai fait exister. À l'époque, François Gros, qui était mon mixeur, était le mixeur de Luc. François, il en parle à mon producteur et ils vont le voir avec le film sous le bras, sans me le dire. Luc voit le film parce qu'il me suivait en fait l'air de rien depuis des années. Il adore le film et il leur dit, écoutez, moi j'ai vraiment envie de l'aider parce que ça me rappelle quand j'ai commencé et il n'a pas le droit aujourd'hui de galérer. Et il leur dit, je vais prendre le mandat du film et je vais m'occuper du film. Donc c'est comme ça qu'a commencé mon autre carrière dans le cinéma. J'ai été contacté super rapidement par plein de gens qui m'ont proposé de faire des films d'action, ce qui n'est pas du tout mon univers. Luc est revenu me voir. J'ai bossé sur la deuxième équipe d'Edit Man et c'est comme ça qu'il m'a proposé Transporter. Je suis Colombiana qui marche encore plus que bien. On m'amène sur Tekken 2 et là Tekken 2, on bat tous les records de box-office de tous les temps pour un film français européen aux Etats-Unis et dans le monde. À cette époque, j'ai rencontré José Luboquet avec qui on a développé des scénarios de courts-métrages. On me tannait pour récupérer des scénarios parce qu'il avait une autre activité qui était de travailler pour des maisons d'édition. On a parlé d'un script. C'est en ça qu'effectivement l'universitaire a vu le jour. C'était très compliqué de venir du cinéma et de la peinture telle qu'est la mienne et graffiti et d'arriver dans la bande dessinée. Il y a une dynamique dans le format cinéma dans le 2.35 et effectivement que j'avais envie de retranscrire. Je suis cinéaste à la base et quand je fais des murs, c'était en longueur. Je ne pouvais pas faire de petites casse carrée, il fallait avoir un vrai style. Quand tu fais de la bande dessinée, c'est comme si tu faisais des pointillés sur ton film. Il faut qu'en finigrane tu arrives à comprendre tout ce qui se passe. Je me suis retrouvé tout d'un coup propulsé dans un autre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada